Bonsoir tout le monde et bienvenue au TVA à 18 heures. Alors on peut dire que c'est le grand soir pour les milliers de délégués, les partisans républicains qui sont rassemblés à Milwaukee. Depuis lundi, ils n'ont pas tari d'éloge pour leur candidat Donald Trump, qui les a enflammés, enflammé les foules à chacune de ses apparitions. Et cinq jours après avoir échappé à une tentative d'assassinat, ils s'apprêtent à prendre la parole ce soir, baignés de sa nouvelle aura, Richard, de survivants. Alors à quoi peut-on s'attendre? On peut s'attendre certainement à un discours personnalisé de sa part, plus personnalisé que ce qu'il devait initialement livrer comme discours. C'est lui-même qui a reconnu avoir déchiré le brouillon initial. Bon, les gens auxquels j'ai parlé à l'intérieur comme à l'extérieur, tout au long de la semaine et aujourd'hui encore davantage, souhaitent un ton plus conciliant, Julie. Un discours rassembleur, discours d'unité pour les républicains, mais au-delà également. Je vous en parlais un peu plus tôt, mais Rocco Valentino, encore ça ne s'invente pas à un gars initialement, originellement de Détroit qui vit dans les îles Mariannes. Il est un représentant, il a participé d'ailleurs à la mise en place de la plateforme du Parti républicain maintenant. Soit qu'on essaie de rejoindre non seulement les indécis, les modérés, mais même les démocrates déçus de leur parti. Et aujourd'hui, Donald Trump participait à un événement privé. Il a reconnu que même ses états d'âme ont changé depuis la tentative d'assassinat de samedi dernier. C'était notre meilleure campagne, et puis j'ai été coupé! C'est coupé! Comment ça se passe? Mais j'ai eu l'occasion. Dieu était avec moi, je vous le dis. Il a une plage d'une heure et demie réservée pour le discours de Donald Trump en toute fin de soirée. Soirée qui aurait été quand même assez dynamique, avec des orateurs très variés. On va avoir droit, par exemple, à Dana White, le PDG de UFC, la Fédération des arts martiaux mixtes. Éric Trump, le fils de Donald Trump. Hier, c'était Donald Junior qui nous a livré un discours solennement ennuyeux. On va voir si Éric peut faire mieux. Il va y avoir Tucker Carlson, ancien animateur de Fox News, provocateur en chef. Mike Pompeo aussi, l'ancien secrétaire d'État de Donald Trump. Et bien sûr, on en parle beaucoup, mais Hulk Hogan, qui attire beaucoup d'attention. On aime le personnage. Il va certainement venir dynamiser une foule qui est prête à ça. Les gens auxquels j'ai parlé tout au long de la journée se trouvent dans un état de fait, état d'esprit, de célébration. Et ça va certainement se poursuivre ce soir. On peut dire que Donald Trump, Richard, a vraiment façonné le parti à son image. On pense notamment à ses positions sur l'économie, sur la sécurité aussi aux frontières. Il y a vraiment un avant et un après. L'avant, c'est la vieille garde des Bush, des Cheney, des Romney. On ne les voit pas ici, Julie. Ce n'est pas compliqué. On n'a pas arrêté de se promener sur le plancher de la convention, dans les corridors. On n'y croise plus, ces gens-là. Et l'après, c'est effectivement Donald Trump qui arrive avec ses idées. Et Donald Trump aussi qui arrive quand même, même au cours de la dernière année, Julie, les deux dernières années, si on veut, il est sorti de la Maison-Blanche après l'avoir perdu. Il y a eu cet assaut contre le Capitole qui a vraiment nuit à sa réputation. Les démêlées judiciaires qui se multipliaient et tout d'un coup, tout ça est en train de se dissoudre. Il y avait eu deux procédures de destitution précédemment. Et là, et même, on se souvient, Julie, en 2022, on l'accusait à cause de mauvais choix de candidat d'avoir nuit aux chances des Républicains au Congrès. Tout d'un coup, tout ça a changé et c'est vraiment un homme qui arrive avec, et vous utilisez l'image, le mot aura, il arrive avec l'image d'un survivant à travers tout ça et qui sera célébré ce soir avec son discours. Bon, on sent vraiment que le camp républicain, on le va dans les voies, mais dans le camp démocrate, c'est tout le contraire. D'ailleurs, on vient d'apprendre, bien, du moins, c'est ce que rapporte le New York Times, Richard, Joe Biden, qui serait en train de se rendre à l'évidence. Il accepterait de réfléchir à son avenir. Il commencerait à se faire à l'idée qu'il doive partir. Sa décision ne serait pas encore terminée, finale, selon le New York Times. Mais effectivement, les pressions viennent de partout et on apprenait que Barack Obama a confié à des proches qu'il voyait se rétrécir le chemin vers sa réélection à Joe Biden. On aurait partagé ça avec le président, donc ça augure assez mal quand certainement l'homme le plus influent du parti en arrive à cette décision-là, à cette conclusion-là. Il y a Kamala Harris, que je vais vous faire entendre aujourd'hui, parce qu'elle pourrait être l'héritière de cette investiture, de cette candidature démocrate si Joe Biden se retirait. Elle était d'attaque aujourd'hui en disant, ne me parlez pas d'unité chez les républicains après ce qu'ils ont fait auparavant. Écoutez. « You cannot claim to be for unity if you try to overturn a free and fair election and threaten and threaten to terminate the United States Constitution. » Encore une fois, je vous le dis, ce sera une soirée endiablée ici au Pfizer Forum, ou c'est cette convention républicaine à Milwaukee, dès 18h30 et jusqu'au discours de Donald Trump. Nous aurons une émission spéciale où nous ferons entendre ces orateurs, dont le principal après Donald Trump, Hulk Hogan. Alors on vous écoute avec Paul et ses analystes également dès 18h30. Merci Richard. Merci à vous. Merci à vous.